Très vite, nous avons vu dans la section éducation, culture, communication, que c'est un thème qui faisait écho à la situation extérieure, écho à un moment politique particulier en France où la question de la démocratie et donc de la formation des citoyens se posent. Or l'éducation populaire sont des réponses à tout cela, c'est de nombreuses capacités données aux citoyens de pouvoir comprendre pour agir sur son milieu. Nous sommes en fait en pleine relation avec ce qui se passe à l'extérieur en travaillant ce sujet. L'éducation populaire, le paradoxe c'est qu'elle est assez peu visible dans la société, or elle est partout et on a vu à travers ce rapport et cet avis combien elle était moderne parce que les méthodes de l'éducation populaire, la démarche de l'éducation populaire est une démarche bienveillante, qui reconnaît chacun pour ce qu'il est et qui au fond apprend à partager de pair à pair, apprend aussi la citoyenneté, l'écoute, l'attention à l'autre. Donc on est en permanence dans un échange et dans un échange bienveillant. On est aussi sur des méthodes qui sont des méthodes et des démarches particulièrement modernes dans leur forme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche descendante, mais bien dans une démarche de partage, de partage de la connaissance, du savoir, des pratiques, des pratiques du quotidien. Et cette démarche tout à fait singulière est une démarche qui aujourd'hui, au fond, est une démarche attendue par une partie de la société et qui l'exprime d'ailleurs, notamment d'un point de vue démocratique, dans les débats sociaux que nous connaissons aujourd'hui dans l'actualité. Il faut reconnaître l'éducation populaire pour ce qu'elle est. L'éducation populaire, on l'a vu à travers ce rapport et cet avis, elle irrigue très largement l'ensemble de la société, l'ensemble des territoires. Or, on se rend compte que les pouvoirs publics, au fond, l'ont un peu abandonné ou en tout cas ne s'en préoccupent pas comme ils devraient s'en préoccuper. Donc nous pensons qu'effectivement, pour relancer l'éducation populaire, on a aujourd'hui besoin d'une véritable politique, une politique volontariste qui soutienne les structures de l'éducation populaire, à la fois à travers un portage politique fort qui peut être un délégué interministériel, puisqu'effectivement l'éducation populaire recouvre différents ministères, et qui doit être aussi un soutien financier beaucoup plus appuyé qu'il ne l'est aujourd'hui. La question du soutien aux acteurs est une question au cœur de toute politique publique. Christian vient d'évoquer ces acteurs. Il y a aujourd'hui une nécessité, non seulement de leur envoyer un signal de soutien par le langage et le portage par les mots, mais dans les faits. Il y a par exemple nécessité absolue de renforcer les moyens de formation des milliers et des centaines de milliers de bénévoles qui tous les jours font l'éducation populaire, les pairs dont tu parlais tout à l'heure, qui sont ceux qui agissent. Ce soutien à travers le renforcement de différents fonds qui existent aujourd'hui est une des propositions que nous faisons. Mais c'est aussi la revalorisation d'outils qui sont sous-utilisés, pour ne pas dire quelquefois d'ailleurs laissés, j'allais dire de côté. Des outils d'éducation, par exemple les colonies de vacances. Alors quand on dit colonies de vacances, on pense tous à Pierre Perret, ça fait très vieux, mais dans les faits, c'est quoi la colonne ? Ce sont des séjours où se rencontrent des enfants venus de milieux différents, de territoires différents, qui ont des cultes et des cultures différents, des garçons et des filles. C'est en fait la reconstitution d'un espace de société, de vivre ensemble et l'apprentissage du faire ensemble. Nous avons besoin de ces outils, cela fait partie des préconisations aussi que nous formons. Soutenir la colonie, c'est surtout soutenir l'accès à cette colonie pour l'ensemble des enfants. Il faut noter dans ce domaine-là qu'un des acteurs de l'éducation populaire, qui est ce qu'on appelait avant les comités d'entreprise, aujourd'hui les CSE, est majeur et que le soutien aux comités d'entreprise ou aux acteurs des CSE aujourd'hui est une manière aussi de soutenir l'éducation populaire. Soutenir les acteurs, c'est aussi soutenir les territoires, parce que l'éducation populaire, elle est ancrée dans son territoire. Il n'y a pas de délocalisation dans l'éducation populaire. Il y a de la volonté de travailler, de militer là où les gens sont, où ils vivent. Et entre autres, c'est pour cela que nous avons préconisé la proximité du soutien des politiques publiques avec les habitants. C'est notre préconisation numéro un d'ailleurs, celle qui consiste à se doter d'un plan national qui fasse que sous l'impulsion de l'État, dans le cadre des conventions pluriannuelles qu'il a avec les collectivités, il demande à ces collectivités de doter tous les territoires. Il se donne pour objectif de doter chacun de ces territoires d'une structure d'éducation populaire pluridisciplinaire qui permettra d'être un lieu de partage, de dynamique collective et donc de démocratie. Il y a une très très grande diversité des structures de l'éducation populaire. Ça va de la toute petite association à des associations qui gèrent énormément de structures, de personnel et voire beaucoup d'argent aussi. Donc dans ces structures, aujourd'hui, elles évoluent, elles doivent évoluer. Elles sont percutées par notamment les plus petites ou en tout cas les plus fragiles par l'arrivée du numérique, l'évolution de la société, par aussi les difficultés financières qu'elles rencontrent et sans doute aussi par un certain nombre d'éléments qui concernent la gouvernance dont elles sont tout à fait conscientes. Et dans ce domaine là encore, nous avons regardé un petit peu ce qui se passait et on voit par exemple qu'il y a plutôt un vieillissement des cadres dans un certain nombre d'associations de structures de l'éducation populaire. Donc il y a sans doute nécessité à repenser la gouvernance en insufflant un peu plus de parité hommes-femmes, en limitant sans doute là aussi le nombre de mandats de façon à régénérer les équipes, en donnant, et c'est important, une place à des jeunes, de façon à ce que les jeunes rentrent dans les structures. Et puis il faut aussi sans doute, et nous avons fait des préconisations en ce sens-là, permettre à des bénévoles de pouvoir consacrer plus de temps, de libérer du temps dans leur entreprise quand ils le peuvent, de façon à pouvoir agir dans ces structures de l'éducation populaire qui, je le répète, fonctionne très largement grâce à ce bénévolat, à ce militantisme, ce qui fait aussi l'essence même de l'éducation populaire.